Jean-Luc Bolle, c'est l'heure des voeux, donc des voeux plutôt positifs finalement ? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui c'est la sinistrose qui a semble-t-il pris le pas dans la presse et pour moi il est important de faire comprendre à nos concitoyens que ça ne sert à rien de se lamenter, il faut aller de l'avant. Alors, une surprise aussi, c'est peut-être la compétence tourisme à Metz Métropole ? Écoutez, moi je pense que ça fait partie de nos responsabilités, en tout cas d'y travailler. Il me semble important de se donner, parce que les moyens de le faire, dans la mesure où nous avons choisi, de construire ce centre Pompidou magnifique qui est une locomotive pour tout un territoire. Il est donc important de pouvoir unir nos forces pour promouvoir tous les outils qui vont autour de ce centre Pompidou-Metz et de vraiment valoriser ce patrimoine exceptionnel qu'il y a à Metz et dans le pays messin. Alors, aller de l'avant, pour vous, ça va être quoi 2015 ? Eh bien, c'est travailler d'arrache-pied et rester aussi sur nos grands dossiers, rester conscient de la situation des gens, de leurs problèmes quotidiens et donc rester à la fois à regarder devant, mais aussi à côté de soi, parce que c'est important, dans cette période où des gens souffrent, eh bien, d'être proche d'eux. Alors, les petites communes, Jean-Luc Bolle, elles se sentent un petit peu délaissées parfois ? Mais, vous savez, je pense que si vous leur demandez de quitter l'agglo, elles ne le souhaiteraient certainement pas. Donc, c'est un petit peu comme ça, parce que c'est difficile aujourd'hui parfois de trouver un esprit communautaire, mais on est bien heureux de se retrouver, les craintes, avec les maires autour de la table. Sous-titrage Société Radio-Canada